... Bienvenue au MOOC de la phonétique du français standard. Alors que la phonétique est essentielle dans la compétence communicationnelle, le matériel mis à disposition des enseignants est de moins en moins renouvelé. Et si pour un professeur natif, l'enseignement de la phonétique et de la prosodie de la langue représente un défi, le professeur non natif et non spécialiste se trouve complètement démuni. Alors, pour pallier ce manque, le département de langue et de littérature française de l'université Mouzor d'Agadir a décidé de mettre en place un MOOC de phonétique et de phonétique corrective du français. Ceci afin de permettre à ses enseignants d'avoir accès à des matériels théoriques et pratiques adaptés à un public d'apprenants marocains. Ce MOOC essaiera également, dans la mesure du possible, de pourvoir les enseignants intéressés à une formation continue d'un support théorique le plus simple possible et d'activités de prononciation facilement applicable en salle de classe. Tout cela en leur apportant des activités de correction phonétique adaptées à leurs propres besoins. Les objectifs du cours A la fin de ce MOOC, l'étudiant sera capable de définir la phonétique et ses branches, différencier les mécanismes de la production de la parole, classer les différents sons du français standard, distinguer les voyelles orales des voyelles nasales, transcrire correctement en alphabet phonétique international une production orale et appliquer les différentes règles de la liaison en français standard. Ceci concernant les objectifs généraux, bien sûr, chaque partie du cours aura des objectifs spécifiques qui seront expliqués plus tard. Alors, pour le contenu général du cours, il y aura une partie introductive, qu'est-ce que la phonétique ? Ensuite, la production de la parole, on y parlera de l'appareil phonatoire, ce qu'on appelle les organes de la parole. Comment parlons-nous ? La phonation est la production de sons par les organes de la voix. Elle est possible notamment grâce au souffle produit par les poumons, à la vibration, du larynx et des cordes vocales, à la résonance, des organes résonateurs, et à l'articulation, organes pointeurs et zones pointées. Alors, il y a quatre voyelles nasales. Oui, quatre. Je dis cela car les Français n'en connaissent la plupart du temps que trois. On, en, un. Et oui, ils sont peu nombreux, mes compatriotes, à prononcer correctement la quatrième. Un. Je répète. Un. Vous entendez que c'est différent de un. 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 Hélas, son emploi se perd car la plupart des gens n'entendent même plus la différence. Quel dommage. Les nasales. L'alphabet phonétique international, il y aura initiation à la transcription phonétique. L'alphabet phonétique international, API, est un alphabet utilisé pour la transcription phonétique des sons du langage parlé. Contrairement aux nombreuses autres méthodes de transcription qui se limitent à des familles de langues, l'API est prévu pour couvrir l'ensemble des langues du monde. Et enfin, le dernier chapitre sera consacré à ce qu'on appelle la phonétique combilatoire. Il sera question essentiellement des phénomènes de l'illusion et de la liaison. 7 ou 8 ans, dans ces eaux-là, j'entends une liaison. Regardez. 7 ou 8 ans, dans ces eaux-là, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada